La Suisse, c'est un pays d'Europe qui compte 8 millions d'habitants. Genève, Inde-de-Sobane capitale, compte environ 500 000 habitants. Et en arrière-plan, nous trouvons le lac Léman, qui est un grand lac qui mesure 74 km de long et 14 km de long, pour faire frontière entre la Suisse et la France. La Suisse, ce qui interpelle moi ici, c'est vraiment au niveau performance, sécurité routière. C'est un des bon pays qui a le moins de morts par 100 000 habitants. 2.6 décès par 100 000 habitants lors de la route. Alors qu'il y a à Maurice, il y a une moyenne de 11.5 à 12. Il n'y a aucun miracle. Ici, en Suisse, il y a une très grande discipline, mais aussi il y a un intérêt suprême pour une infrastructure de haut niveau. Il y a 5 exemples. Vous voulez remarquer ici, ce qui est un petit peu de crossing, un petit peu de crossing, pour les zones. et quand vous costez prêt, vous trouvez que dans cette bande là, il y a une bande dispositif, comment dire, qui est anti-dérapant. Avant le crossing là, vous gagnez une bande dispositif en relief qui est une bande non voyante, quand elle est non voyante, elle peut passer, je te costez le crossing, je te finis comme ça, parce que je ne peux pas taper avec un petit dispositif en relief pour permettre de faire comme ça, tous ces petits détails là, qui, comment dire, ajoutés pour protéger la vie du monde. Ce qui fait ça, il y a une bande jeune, le crossing là, qui fait les jeunes. Dans ce qui est dans la neige, quand la poudreuse est tombée, s'il y a une coulère blanche, vous ne trouvez pas une bande là, là les coulères jeunes, même quand elle est dans la neige, vous trouvez que le crossing a été. Vous trouvez, comment dire, jusqu'à où je pousse des détails pour protéger la vie dans la route. Ceci dit, je souhaite une bonne route, c'est un petit message qui m'a envie d'envoyer dans ma visite à Genève. Mais, il faut souligner qu'ici à Genève, comme dans beaucoup de villes, la limite de vitesse les 30 km heure. Donc, elle est indiquée partout dans mon carrefour ici, qui est dans une zone 30. Et si vous pouvez marquer, ce panneau indicateur là, les rétro-réfléchissants, donc à soi aussi, quand je vais rouler, faire un tape-là, les trouvez qui est soumis à un régime de 30 km. Il n'y a pas un droit, roule plus que 30 km heure. Et encore une fois, nous retourne là où nous avons une facilité pour piétons, je commence à être capable de trouver là, nous avons une carrefour et les encadrés, les encadrés par des passages piétons, qui, bien sûr, couleurs jaunes et partout où vous trouvez qu'il y a un feu qui assure aux autres, qu'il y a une voiture, arrêté comme on a besoin. Et là, comment je suis capable de trouver, ça a été capable d'avoir une discipline. Je suis capable d'avoir une discipline. Je suis capable d'avoir une arrêt bien avant l'année blanche, c'est une forme de discipline qui est vraiment appréciable. Je vous rappelle, ce qui est un groupe d'usagers de la route qui est le plus vulnérable. Il y a cinq fois plus à risque qui voyagent dans quatre roues et pas besoin de nous répéter qui ont deux roues motorisées, ce 25 fois plus à risque. Merci. Merci.